Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, première vidéo pour l'année 2021. Et du coup, j'en profite pour vous souhaiter à tous une excellente année. Et aujourd'hui, ça sera une vidéo qui sera très certainement courte puisque je vais simplement répondre, car on me l'a énormément demandé en commentaire sur plusieurs vidéos, ce que j'ai dans mon PEA. Et je vais simplement vous montrer, vous dire ce que j'ai à l'intérieur de mon PEA, donc en bourse. Si jamais c'est la première fois que tu te retrouves sur cette chaîne, j'espère que tu es là vraiment par choix. Sache que moi, je m'appelle Loan, la chaîne s'appelle l'épargne 2020 et on est ici pour parler de finances personnelles, d'investissement, d'épargne et de tout ce genre de choses. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager et surtout à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos qui sortent une fois par semaine, le vendredi ou le samedi à 20h en général. Et avant d'attaquer et de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vraiment vous remercier. La chaîne a maintenant un petit peu plus de 6 mois et vous êtes déjà à l'heure où je tourne cette vidéo. Plus de 730 personnes à vous être abonné et à me suivre. Donc vraiment, je vous dis merci. J'ai vraiment pas mal d'informations à vous donner dans cette vidéo et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre exceptionnellement des notes. Donc ne soyez pas inquiet si vous me voyez un petit peu baisser la tête ou lire rapidement mes notes, c'est surtout pour ne rien oublier. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel sur ma stratégie en bourse, celle que j'ai choisi d'adopter. Je ne fais pas de day trading, donc je n'achète pas et je revends des actions sur un très court terme, mais je fais une stratégie donc long terme. Donc j'achète et je conserve les actions et les ETF que j'ai décidé d'acheter au sein de mon portefeuille sur une longue durée, idéalement 10 ans, encore mieux 15 ans, encore mieux 20 ans. Voilà, c'est vraiment une stratégie long terme. Moi, ce que je veux, c'est toucher des dividendes en achetant des actions à dividende et des ETF car c'est très diversifié. Si jamais tu ne sais absolument pas de quoi je suis en train de parler, je t'invite à aller voir les trois vidéos que j'ai faites sur le PEA, ma stratégie en bourse et les ETF. Elle va s'afficher là-haut ou là-haut et en tout cas, je te mets de toute manière les trois liens dans la description comme d'habitude. On le sait tous, l'année 2020 a été une année particulière à cause du Covid et ça a été la même chose pour la bourse. C'est beaucoup descendu, beaucoup monté, c'est beaucoup redescendu et ça a été une année vraiment particulière pour la bourse, mais pas que ça. Mais en tout cas, tu vas voir que ça a eu des effets. On verra plus tard si c'est des effets positifs ou négatifs sur mon portefeuille. C'est pour ça que je t'invite à rester évidemment jusqu'à la fin de la vidéo. Pour information, j'ai ouvert mon PEA en août 2017. Donc, ça fait maintenant un peu plus de trois ans. J'ai versé sur mon PEA depuis que je l'ai ouvert un peu plus de 21 000 euros, 21 900 euros exactement. Ma performance en 2020 était de plus 6,59%. Comme je te le disais précédemment, il y a eu des hauts, mais donc il y a eu aussi des bas. Et au plus bas, donc au milieu du mois de mars, quand il y a eu le premier confinement, mon portefeuille a perdu plus de 13% de sa valeur. Je suis descendu à moins 13,68% exactement. Désolé, je regarde ce que j'ai écrit pour rien oublier. Du coup, mes 6,59% de plus-value sur cette année, c'est quand même une performance correcte. J'ai tout de même, même si j'ai une stratégie long terme, vendu quelques actions. J'ai fait une vidéo, si tu t'en souviens, où je te parlais des dividendes que j'avais reçus de total. J'ai décidé de vendre mes actions totales car j'avais fait une très belle plus-value. Et même si j'ai une stratégie long terme, j'ai voulu encaisser cette plus-value pour, on le verra plus tard dans la vidéo. Mais en tout cas, axer mon portefeuille plus sur les ETF et un peu moins sur les actions. Car à la suite de cette crise Covid, il y a beaucoup d'actions que je possédais qui ont arrêté de verser les dividendes ou qui l'ont baissé. Et du coup, les critères que je décide de suivre pour acheter mes actions n'étaient plus remplis. C'est pour ça que j'ai vendu certaines lignes. Je t'en parlerai juste après. Comme je te le disais, j'ai versé sur mon PEA 21,900 euros. Et je viens juste de regarder combien j'avais sur mon PEA. Donc, on va voir tout de suite si je suis en plus-value ou en moins-value. J'ai sur mon PEA, je viens de regarder 25,775 euros. Ce qui veut dire que je suis en plus-value. Et du coup, ça, c'est plutôt cool. Car en fait, la première année, je ne me suis pas vraiment intéressé à mon PEA. Je l'ai ouvert pour prendre date. Mais il n'y avait pas grand-chose dessus. Il y avait juste quelques lignes. J'avais passé mes premiers ordres. Mais je ne m'intéressais pas vraiment à ce qui se passait. J'avais investi sur d'autres choses qui étaient gérées. Ce n'est pas moi qui décidais quoi acheter, quoi vendre. Et du coup, c'est vraiment à partir de 2018, donc un peu plus d'un an après l'ouverture de ce PEA, que j'ai décidé moi-même de gérer mes achats, ce que je voulais à l'intérieur. Comme je te le disais précédemment, à la suite du Covid, j'ai vendu beaucoup de lignes d'action que je possédais au sein de mon PEA. J'ai vendu seulement des lignes en plus-value. J'en ai conservé certaines qui sont encore en moins-value. Par exemple, Danone, j'en parlerai juste après. Mais ce n'est pas le sujet vraiment de la vidéo. Maintenant, sache que dans mon PEA, j'ai plus que 11 lignes. Et dans ces 11 lignes, j'ai 5 ETF et 6 actions seulement. Et je démarre tout de suite la liste de mon PEA avec les 5 ETF que je possède en portefeuille. Le premier, c'est un ETF World de chez Amundi, le plus connu, où je te parle souvent dans mes vidéos. Donc je possède cet ETF. Et j'ai aussi un deuxième ETF, donc World, deuxième ETF monde. C'est celui de chez Linksor. Tu vas me dire pourquoi j'ai les deux, c'est la même chose. Oui, c'est vrai. Mais quand j'ai commencé à investir dans les ETF, je n'avais pas assez d'argent en fait pour acheter l'ETF de chez Amundi qui était à l'époque pratiquement à 300 euros, peut-être un peu moins. Voilà. Donc je me suis penché sur celui de chez Linksor qui était à l'époque autour de 16 euros et qui contient globalement les mêmes sociétés super diversifiées dans plus de 23 ou 24 pays. Et le troisième ETF que je possède en portefeuille, c'est tout simplement un ETF Nasdaq. Donc ETF Nasdaq éligible au PEA bien évidemment, parce que je te parle ici des ETF que j'ai dans mon PEA et rien d'autre. Donc tous les ETF que je te cite sont éligibles au PEA. Je t'invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur les ETF éligibles PEA. Quatrième ETF, il s'agit d'un ETF pays émergent, celui de chez Amundi. Emerging Market Amundi, ETF éligible PEA encore une fois. Donc ça c'est clairement pour diversifier encore plus, car j'ai mon ETF monde qui contient 1600 actions de pays dits développés. Et à côté de ça, j'ai mon ETF Emerging Market qui me permet d'être sur des pays en voie de développement, principalement des pays d'Asie. Et dernier ETF que je possède dans mon portefeuille, un ETF immobilier. Le link sort IMO tout simplement, car ça me permet d'avoir un petit peu d'immobilier au sein de mon portefeuille. Je te mettrai, ne t'inquiète pas, tous les détails de ce que j'ai en portefeuille dans la description juste en dessous. Et on passe maintenant à la liste des 6 actions que je possède en portefeuille. Il n'y en a plus que 6, comme je te le disais, j'en ai vendu pas mal en 2020 pour encaisser certaines plus-values, car j'avais certaines valeurs qui étaient à plus de 30%. Et du coup, j'ai décidé de prendre ces plus-values. J'aurais pu décider d'en prendre seulement une partie et de conserver. Mais comme j'ai certaines positions qui avaient quand même aussi pas mal baissé après le Covid, même si c'est beaucoup remonté par la suite, j'ai décidé de sécuriser un petit peu tout ça en vendant certaines positions. Et du coup, les 6 actions qui me restent dans mon portefeuille, ce sont, je lis en même temps, juste à côté pour ne rien oublier, Vinci, Ipsos, L'Oréal, Sanofi, Danone et Thermador Group. Donc, sur ces 6 actions, je regarde en même temps pour ne rien oublier, j'en ai 2 qui sont actuellement en moins-value. C'est Sanofi et Danone qui sont en moins 4,5%. C'est des positions que je pense vendre dès qu'elles seront repassées en positives. Je ne suis pas pressé, mais elles ne remplissent plus les critères que je souhaite, comme je te le disais. Du coup, je vais attendre de récupérer ma mise, entre guillemets. Et dès que ce sera le cas, même si c'est dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, peu importe, je vendrai ces positions. Et donc, j'avais comme je te le disais, Ipsos qui est actuellement à plus 22% de plus-value. J'ai aussi Vinci qui est à plus 15%. Voilà, et aussi, pardon, j'oubliais, Thermador, je suis à plus 28% actuellement, mais on est clairement sur un mouvement haussier. Du coup, je la conserve et je n'ai pas besoin de ces fonds tout de suite. Donc, voilà, pour l'instant, je conserve. Je verrai si je sécurise un petit peu en vendant une partie pour encaisser une plus-value. C'est à voir, je ne sais pas encore, je ne suis pas encore décidé. Et voilà, maintenant, tu sais clairement ce qui se passe au sein de mon PEA. Maintenant, je vais te dire qu'est-ce qui va se passer en 2021 au sein de mon PEA. Eh bien, c'est très simple. Comme beaucoup d'actions, comme je te le disais, ne remplissent plus les critères que j'ai choisis au niveau du versement des dividendes et de son augmentation constante, les fameuses actions aristocrates dont je t'ai parlé dans ma précédente vidéo, j'ai décidé d'axer mon PEA sur les ETF. Voilà, c'est plus diversifié, c'est plus simple à gérer. Et moi, ça me convient très bien. Je possède des ETF depuis 2017, le premier que j'ai acheté à l'ouverture de mon PEA. C'est un ETF World de chez Linsor. Et la performance des ETF est vraiment plutôt cool. Je suis en moyenne à plus 6, entre 6 et 8 % par an selon les ETF. Voilà, c'était une vidéo très rapide. Comme je vous le disais, maintenant, vous savez absolument tout ce que je possède dans mon portefeuille au sein de mon PEA. Tu sais où j'investis mon argent tous les mois. Est-ce que toi aussi, tu possèdes un PEA ? Si oui, dis-moi quelle est ta stratégie, court terme, moyen terme, long terme ? Si tu achètes plutôt des actions à dividende ou non ? Si tu achètes des ETF ou non au sein de la PEA ou non ? Dis-moi tout si tu es plutôt PEA, compte-titres, autre chose. En tout cas, dis-moi tout. Je veux tout savoir dans les commentaires. Marque-moi dans les commentaires. J'ai peut-être oublié de dire certaines choses dans cette vidéo. C'est possible, ça m'arrive tout le temps. Parce que même si je prends des notes, je n'arrive pas à tout caler dans une vidéo. J'ai encore beaucoup de boulot à faire, je te l'accorde. Mais j'essaye de progresser un petit peu chaque fois, chaque semaine sur mes vidéos. Aujourd'hui, c'est un format un petit peu différent où j'essaye de parler plus librement. Dis-moi si tu as aimé dans les commentaires cette nouvelle façon de faire. Et je te dis à très vite. Salut, bye. N'oublie pas de t'abonner.